organisation le mot d'ordre c'est rigueur en vrai vous êtes votre propre et unique chef et c'est ça qui pose des petits soucis c'est clairement un petit peu la métaphore de la silla et la fourmi soit vous êtes une fourmi et vous prévoyez tout pour vivre bien l'hiver soit vous chantez tout l'été et l'hiver est rude en gros vous devez réussir à vous mettre tout seul des méga coup de pied aux fesses et je pense que c'est ça le plus compliqué quand on travaille tout seul mais pas de panique je suis là pour essayer de vous remotiver et de vous donner envie de vous mettre tout seul ces coups de pied aux fesses vraiment envie de commencer ce vlog en vous disant est ce que vous trouvez pas que les madeleines c'est ultra sec bon zéro déchet c'est un peu compliqué là pendant la période de confinement mais j'ai fait au mieux je m'excuse par avance parce qu'il ya ma voisine du dessus à 8 heures du matin qui décide de faire son meilleur ménage et elle a bien raison on est le pour vous on serait la sixième jour de confinement sûrement quand la vidéo sortira aujourd'hui c'est le j2 je suis en petit café petite madeleine sèche je vous retrouve donc pour une vidéo qui a été au taquet demandé vu le contexte actuel et le télétravail le fait qu'on est confiné le fait que en étant influenceuse c'est mon quotidien enfin plus trop maintenant parce que je tape avec des enfants mais à l'ancien vous avoue que de mon propre cher des fois je restais deux semaines sans sortir de ma maison sans voir personne et voilà fin ouais la fin j'étais prête à tuer des gens c'est faisable même si je vous avoue qu'on a dit qu'un jour que moi j'ai trois moyens essayer de voir ensemble comment s'organiser quand on reste à la maison comment devenir une boss girl tout en restant chez soi il y aura une deuxième partie plus précise sur comment bien réviser ses cours parce que je voulais tout vous faire d'un coup mais en soi si vous vous organisez pas vous réviserez pas bien et l'organisation est cruciale dans le bien révisé je vais vous montrer des petits trucs de psycho des astuces des jeux enfin bref comment je fais pour bien réviser après je vous avoue que j'ai eu 12 51 à mon s4 s2 s3 enfin bref je suis en l2 et je suis super content sachant que vu tout ce que je fais à côté je me dis ça va je pense que si vous êtes plus doué que mon cours vous y arriverez mieux mais je vais vous donner tout ça dans une prochaine vidéo là ça va être vraiment l'organisation de la vie du quotidien etc et donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like si tu veux la deuxième partie et surtout pour ne pas louper la deuxième partie mettre la petite cloche etc en gros quand vous mettez la petite cloche il faut aussi la mettre sur votre téléphone parce qu'en fait on reçoit plus les notifications sur son téléphone donc si vous voulez vraiment bouper aucune de mes vidéos de celle de votre créateur favori qui n'est peut-être pas moi et bien vous pouvez activer la cloche et activer aussi les notifications déjà grande question comment vous vous sentez comment vous allez est ce que vous êtes en télétravail est ce que vous travaillez dehors etc etc n'hésitez pas à me raconter un peu comment vous vivez la situation comment vous vous sentez par rapport à ça actuellement j'ai les cheveux remplis d'huile voilà évidemment on se lave les mains moi ça me fait rire parce qu'il ya des gens que je connais qui ne se lavaient jamais les mains quand ils allaient aux ça mais oui mais je comprends pas faut se laver les mains tout le temps pas que quand y'a le corona donc je vais vous embarquer avec moi dans ma journée organisation puisque ça va être vraiment ce que je vais réellement faire ce matin et on va le faire ensemble comme ça je n'oublie rien comme ça je partage avec vous comme ça c'est un peu plus interactif allo oui je vous appelle parce que je suis pas folle là et j'aimerais bien devenir une belle gosse que vous pouvez faire quelque chose pour moi 10 secondes je peux devenir super canon bah ok je prends oui parce que c'est le premier point très important de la vidéo c'est que il faut éviter de rester en pyjama toute la journée sinon votre cerveau l'associe au dodo et il n'a pas envie de bosser donc première étape on va essayer d'être un peu moins un peu moins je pense que là peut pas trop faire mieux on est prêt j'ai mis une petite tenue une petite coiffure oui j'ai des cheveux quand j'enlève ma couette bon ben voilà j'ai mis un petit outfit hop hop bon sur ce on y va pour s'en sortir quand vous organisez des plannings quand vous avez des objectifs etc il y a trois choses à prendre en compte en premier avoir des objectifs précis en deuxième comme les totalispies il faut préparer un plan d'action et en troisième faire des bilans réguliers de voir vos annoncements etc etc pour vous motiver aussi indirectement en gros efficacité plus motivation égale objectif à atteindre pour ceux qui sont sur le patreon et qui ont un abonnement sur mon patreon je vous mettrai des petites fiches avec des choses des organisations comment vous organiser etc enfin quand la vidéo sortira ils seront déjà puisqu'en fait ils sont déjà en ligne je les ai faits ce matin en gros il y aura comment vous organisez comment créer des plannings etc etc avec des genres template grosso modo de comment faire des plannings c'est pour un petit peu les flémas voilà je vous emmène dans la salle de la torture bon du coup on va s'organiser ensemble et on va préparer un planning plutôt funny funny moi je vais faire le mien mais vu que je suis pas toute seule on va en faire plusieurs dont le ménage et tout ça enfin bref quand vous vivez en communauté que ça soit pendant un confinement ou non bah il ya des règles en gros personnellement je fais une liste de plusieurs choses donc ça va être le perso alors attendez je prends mon petit calepin pour être sûr de ne rien oublier donc logiquement moi je mets projet youtube projet école projet perso mais en gros ça peut être perso pro ou maison comme vous voulez pour le coup là je pense que je vais faire perso pro maison et divertissement par exemple en ce moment je suis en train de me faire de remplir mon petit carnet de psycho etc puisque j'ai le temps et que d'habitude j'ai pas ce temps là du temps pour lire etc et donc ça je vais les rajouter dans mes nouveaux projets donc je vais essayer d'organiser ça à la perfection il faut savoir que dans l'organisation que ça soit maintenant ou pour après et tout ça parce que maintenant c'est un peu compliqué ce que je vais vous dire mais en soit il faut prévoir des objectifs à court terme à moyen terme et à long terme actuellement un projet à long terme pour moi c'est la création des box je suis en train de vous créer des box notamment avec le mois zéro déchet les objectifs à court terme ça va être par exemple faire les dirchoux faire les post instagram répondre aux mails etc c'est des projets court terme et par exemple les projets à moyen terme ça va être préparer un shooting photo préparer ci préparer ça c'est très important dans votre vie personnelle on n'y pense pas assez de projets court terme projet à long terme etc en projet à long terme actuellement dans ma vie j'ai fini en mes études de psycho et en fait sans projet à long terme vous nagez en fait vous nagez mais sans but final et le fait de nager sans but final souvent on n'est pas motivé on déprime etc parce qu'on sait pas où on va mais globalement l'être humain a besoin d'objectifs donc là pour le confinement on va prévoir des projets à long terme à court terme etc même si le long terme ça sera après le confinement mais ça peut toujours vous servir d'en avoir puisqu'on va pas rester confiné 8000 ans je l'espère et en gros sur vos divers objectifs vous devez vous accorder une récompense par exemple si je prends mon gros objectif à long terme qui est donc mes études de psycho vous donner des idées imaginons j'ai mon semestre et je me dis bon si tu as son semestre tu t'achètes un sac que tu veux depuis longtemps si tu as ton semestre tu te fais un resto si tu as ton semestre tu fais ci tu fais ça un truc qui vous fait plaisir jumpy il me soulève cette caméra je vous mettrai un petit lien sur le blog en parallèle avec par exemple des récompenses que vous pouvez vous donner mais c'est très important de ne pas céder c'est à dire que si vous faites pas votre truc vous ne vous récompensez pas je veux dire c'est très compliqué quand on bosse pour soi même quand on est à notre compte etc de pas craquer donc c'est assez important de se fixer des récompenses qu'on s'accorde que si on a terminé la tâche en question après je sais que psychologiquement des fois on arrive à la moitié on se dit bon ok voilà il faut pas non plus être trop dur avec soi même un minimum de rigueur et c'est très important le mot rigueur parce que quand on est propre patron qu'on est en son propre patron ou quand on travaille pour nous quand on fait des choses pour nous on a tendance à être un peu plus laxiste que si c'était un patron qui venait nous dire toi fais ça fais ça fais ça faut aussi trier ses objectifs par exemple vous avez un gros objectif je suis en train de créer des boxe il ya plein de sous tâches en fait à créer la boxe contacter les marques faire des visuels faire des photos etc etc et ça il faut faire des sous tâches et pour chaque sous tâche un objectif avec une récompense par exemple quand j'aurais contacté toutes les marques et que yuracira ça on se fera je sais pas encore j'ai pas j'ai pas encore prévu ce que j'allais faire mais c'est dans les organisations de la journée alors ça prend du temps l'organisation mais pour moi c'est vraiment crucial et très très important et personnellement c'est ce que j'aime le plus faire je vais me faire payer organiser les tâches de tout le monde autre chose dans vos sous objectifs quand vous les avez vous les listez tous vos objectifs par exemple voilà réviser telle ou telle matière aujourd'hui faire ci faire ça etc etc et à côté vous mettez i quand c'est important ou n non important ou urgent enfin bref vous faites des abréviations comme vous le sentez pour ceux qui sont sur le patron encore une fois vous aurez tout 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 sur le patron avec des fiches bien expliqué etc mais en soit vous pouvez vous les faire vous même en gros et en gros la marge de progression stade mais par exemple si vous avez révisé vous devez réviser une matière et que vous n'avez pas tout fait aujourd'hui ne vous blâmez pas non plus vous mettez la progression vous avez combien de jours vous allez en avoir et vous organiser ça quand je dis ça ça a l'air hyper mais logiquement quand je vais filmer ça quand vous entendrez ma voix vous verrez la pratique parce que là moi je filme que la blabla quand vous avez listé tous vos objectifs tout ce que vous voulez faire ne soyez pas non plus trop ambitieux voilà restez correct avec vous même vous avez le droit de vous reposer de mater une série de faire ci de faire ça le but c'est pas de vous tuer à la tâche mais le but c'est de finir sa journée se dire j'avais des objectifs à atteindre peut-être pas un million peut-être juste trois mais je les ai fait et ça c'est cool de se coucher le soir et de se dire bon j'ai quand même avancé sur ces choses j'ai peut-être pas tout fait mais j'ai bien avancé et c'est de la petite fierté personnelle de se dire j'ai avancé pour ci pour ça quand vous avez listé tout ce que vous avez à faire vous allez créer un planning de choses à faire c'est à dire avec lundi mardi mercredi jeudi vendredi vous pouvez le faire sur un agenda moi je le fais sur l'agenda sur la cuisine et sur mon téléphone mais ça c'est parce que j'ai des tocs en soit vous en faites un seul que vous pouvez exposer dans plusieurs vous pouvez le faire à l'ordi moi je vais le faire à la main mais vous pouvez faire à l'ordi mais il faut vraiment organiser votre journée comme si vous allez réellement au travail c'est à dire que lundi mardi mercredi jeudi vendredi c'est des jours de travail donc c'est des jours où vous devez pas rester en pyjama toute votre journée c'est des jours où vous devez avancer sinon votre cerveau il perd totalement les semaines et c'est ce que moi j'ai vécu quand je restais chez moi trop longtemps c'est que au bout d'un moment je n'avais plus conscience des week-ends des semaines et finalement les week-ends c'est un peu notre récompense d'avoir bossé toute la semaine le week-end c'est une récompense sauf que moi quand je travaillais de chez moi tous les jours était un peu une récompense puisque tous les jours je suis à la maison sauf que psychologiquement le cerveau a malheureusement besoin de se caler des dates etc etc s'organise jour en jour c'est à dire que si vous êtes étudiante et que vous voulez réviser etc ou faire le ménage vous mettez lundi matin je me lève à telle heure je me prépare à 9 heures je dois être en cours entre parenthèses en cours étant sur votre bureau il faut aussi vous espacer un endroit où vous travaillez travailler sur le canapé c'est bien pour des trucs futiles mais pour des trucs qui demandent un peu plus de ménage c'est à dire les cours vous pouvez pas vous contenter d'être sur votre ordi en faisant ça en ayant la télé allumée etc en ayant de la sollicitation autour vous devez vraiment vous encadrer tout seul voilà je sais je crois que je parle super vite encore une fois mais je crois que vous allez vous commencer à vous y habituer anecdote nulle du jour je parle super vite pour la simple et bonne raison que quand j'étais petite je parlais beaucoup 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 toujours à l'âge adulte et ma mère elle en pouvait plus elle avait la tête comme ça et du coup elle m'écoutait pas du coup pour qu'elle puisse m'écouter je parlais super vite comme ça je dans un minimum de temps je pouvais caser un minimum d'infos et après hop du coup j'ai été habituée à parler vite très tôt parce que je parlais tellement que les gens m'écoutaient pas assez longtemps c'est là j'ai pas envie de faire une vidéo 3h alors qu'en soit vous avez tout votre temps que si ça vous saoule vous mettez en x2 mais moi même je me dis bon si je parle bitant ça va vous saouler donc c'est parti let's go non mais j'ai envie de le faire à la mort et juste un dernier petit tips c'est que le soir avant de vous endormir pensez à vous faire des to do list dans la tête ou à l'écrit comme ça vous savez très bien ce que vous avez à faire le lendemain vous n'êtes pas stressé et vous êtes méga motivé comment tu payes ça à 100 balles pour que tu es un trépied qui est pas droit genre le truc il glisse il a cru que c'était monsieur corron décision ceci ce n'est pas de la bouteille de bière si de base oui mais je les ai recyclé pour en faire des bouteilles d'eau en toute sincérité logiquement sur ma fiche de travail à 8h 9h faire du sport non on va faire du ménage on va faire des choses mais on va zéro déchet vibe non ouais vous avez une méthode de motivation une journée avec moi le café le café le café let's go petit déj mail et tout ça et tout ça on va quand même bosser même si on fait pas le sport il est actuellement 11h logiquement dans mon planning je suis censée bosser sur le livret c'est ce que je vais faire là et qu'est ce que je devais faire ce matin bah non c'est bon oui je suis un peu en retard d'une heure mais aussi dans les plannings des fois vous allez décaler des choses vous n'allez pas décaler des choses fois je suis juste claquer des fois j'ai juste envie de me poser et rien faire pendant au moins une heure et je le fais parce que je pense qu'il est important de s'écouter et d'écouter son corps donc voilà là je m'allais ça fait mais je louche naturellement non mais oh bouche je louche tu crois que je le fais exprès de loucher bon il est trésor on n'a toujours pas mangé mais monsieur a décidé de réorganiser ceci en studio donc on va devoir descendre tout le bordel donc ça là ça il m'a dit qu'elle est l'hôtel je te l'ai révisé aujourd'hui est-ce que j'ai le temps oui parce qu'on a un confinement pendant six mois bon c'est parti là je crois qu'on va faire un vlog que sur l'aménagement de la pièce youtube non non mais du coup bon l'organisation vous montra le A20 après dans une autre vidéo mais je vous ferai une vidéo exprès sur ça je pense où il y aura tout le format vlog et tout du coup je fais mes petites 20 minutes de sieste et après je repars pour une journée productive je suis trop contente parce que j'ai bien bossé ce matin sur le blog et sur tout ce que j'avais à faire niveau mail et tout et aujourd'hui en fait les six mois du dire chou j'ai un instagram où je partage tous vos problèmes n'hésitez pas à vous abonner je le mettrai sur baba 50 vous pouvez m'envoyer tous vos problèmes je vais faire du de l'ordi du montant et voilà la vidéo est terminée n'hésite pas à me dire quelles sont tes astuces toi pour le confinement pour t'organiser pendant cette période j'espère fortement que la vidéo t'aura plu n'hésite pas à l'envoyer à un copain ou à une copine un peu flemmarde et j'espère vraiment qu'elle t'aura aidé à t'organiser n'hésite pas à liker à notre petit commentaire et à t'abonner et à venir sur le patreon le soir on fait des pics chonari on fait des loups-garou etc donc n'hésitez pas à nous suivre sur ce bye bye luvis j'enders c'est peut-être